Je viens de traverser la scène et d'arriver au colloque d'Ictus des catholiques en action. La salle est comble et me paraît peu propice à quelque enregistrement que ce soit. Je vais donc essayer de m'approcher de la scène et de vous faire entendre la prochaine allocution qui sera celle de Guillaume Bernard, qui décidément est partout aujourd'hui. Il est toujours délicat évidemment de prendre la parole en premier, tu dirais dans une salle de l'intervention, de tenir le temps. Et c'est d'autant plus délicat pour moi que les impératifs familiaux de la SNCF vont me conduire à quitter notre assemblée très rapidement. Je tiens véritablement à m'en excuser auprès des intervenants suivants et de vous-mêmes. Alors deux points me semblent nécessaires, je dirais, à évoquer. D'une part la question de la faiblesse, voire de l'impuissance politique des catholiques, et d'autre part la question des conditions d'un engagement politique des catholiques qui serait efficace. Le premier point, la faiblesse. L'impuissance politique des catholiques ne vient pas, me semble-t-il, seulement de la force de l'ennemi. Elle vient de notre propre faiblesse, de nos incohérences et parfois même, il faut bien le dire, de certaines de nos lâchetés. Comment voulez-vous que nous passions pour des personnes sérieuses, que nous passions pas pour des personnes hypocrites, quand il y a 800 000 personnes contre le mariage pour tous et quand il y en a 10 000 à la marche pour la vie ? J'avoue que, évidemment, les hommes politiques se disent que nous sommes peut-être facilement achetables et que nous faisons passer nos intérêts économiques avant nos valeurs. L'impuissance politique des catholiques me semble aussi venir de notre, bien sûr, faiblesse numérique. C'est 4%, les messalisants, c'est-à-dire ceux qui vont la baisse tous les dimanches, c'est 4% du corps électoral. C'est 13% du corps électoral lorsque ce sont les catholiques pratiquants, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Autrement dit, le nombre, évidemment, est insuffisant pour pouvoir faire une victoire électorale, mais c'est un nombre qui tout de même est suffisant pour pouvoir, lors d'une élection à deux tours, et en particulier au deuxième tour lorsque le score est serré, pouvoir faire la décision. Elle peut être donc compensée par, justement, le mode de scrutin, notre faiblesse numérique, mais également par la mise en œuvre d'autres actions, je pense en particulier au lobbying, essayer de convaincre, et à défaut, eh bien, faire pression. Et encore faut-il, pour pouvoir faire pression, accepter l'idée, eh bien, de devenir un vote flottant, c'est un vote qui se désolidarise d'un certain nombre, je dirais, de candidats qui apparaissent comme étant évidents. Enfin, la faiblesse des catholiques vient aussi de ce qu'ils négligent, qu'il n'y a pas, dans le fond, je dirais, une réponse catholique forcément globale. Il y a un certain nombre de questions qui sont dogmatiquement tranchées, mais il y a un certain nombre d'autres qui sont naturellement laissées à la prudence, eh bien, des fidèles, à la prudence des personnes. Et donc, je crois qu'il faut aussi envisager, sous l'angle du droit naturel, sous l'angle de l'ordre cosmologique des choses, la politique, et pas uniquement sous un angle religieux, qui pourrait nous conduire à une forme d'augustinisme politique. Le deuxième point, donc, les conditions d'un engagement politique des catholiques. Je crois qu'il est plus nécessaire que jamais, plus nécessaire que jamais, malgré, d'une certaine manière, la déception qui a pu marquer un certain nombre d'entre vous, eh bien, lors des élections de cette année. Pourquoi plus nécessaire que jamais ? D'abord, il y a une crise de la représentation. La série d'élections que nous avons connues, une série d'élections par défaut, à l'évidence, je n'ai évidemment pas le temps de le développer, mais je crois que, ne serait-ce que la forte abstention qui a eu lieu lors des diverses élections, le prouve. C'est une crise de sens auquel nous sommes également confrontés. Aucun parti n'a de positionnement doctrinal cohérent. Il pratique une stratégie que, l'on appelle en sciences politiques, attrape tout. C'est-à-dire, il faut segmenter le corps électoral, dire des mots qui correspondent à ce qui plaît à chacun, pour essayer de le séduire. Mais il n'y a aucune cohérence doctrinale, c'est-à-dire que sur les thèmes de la nation, de la famille, de l'Europe, eh bien, il y a une manière classique, une manière, je dirais, oui, classique de voir les choses, qui est de dire que les corps sociaux ont une existence dans un ordre sous la logique des choses. C'est la nôtre, c'est la position aristoténotomiste. Il y a ceux qui pensent que les corps sociaux sont une construction artificielle, sont la rencontre d'une volonté. Eh bien, vous remarquerez que tous les programmes politiques des différents partis, eh bien, présentent des aspects classiques ou des aspects modernes sur l'un ou l'autre sujet. Il y a une nécessité pour nous de nous investir pour exiger une cohérence doctrinale des partis. Il y a une crise des partis, également, parce que leur logique est mortifère. Ils défendent leurs intérêts particuliers et, disons-le, des intérêts financiers, sonnants et trébuchants. Et ils cherchent, avant tout, évidemment, à exister, non pas pour le bien commun, mais pour exister pour eux-mêmes. Il est évident pour tout le monde qu'aujourd'hui, LR et le Front National cherchent à persister, à maintenir un semblant d'unité en leur sein pour espérer tuer l'autre aux prochaines européennes. On verra bien ce qu'il en adviendra. Mais, en tout cas, c'est certain que le bien commun et l'intérêt général sont naturellement mis de côté. Ce que j'ai appelé la guerre à droite, c'est trois aspects. C'est la guerre entre les partis, c'est la guerre entre la base et les classiques, et c'est la guerre entre ce qui est de droite et ce qui est simplement classé à droite. Je vous renvoie, si vous me permettez, à ce que j'ai essayé d'expliquer dans le mouvement d'Extrogir. Tout ce qui est à droite n'est pas nécessairement de droite. L'engagement politique, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, évidemment, de l'engagement social pour le bien commun, mais il est légitime de s'y investir. Il semble nécessaire, cependant, je crois, de ne pas avoir une vision réductrice, de ne pas réduire le politique à l'électoral, c'est-à-dire envisager, par exemple, la question du lobbying, et peut-être et surtout les actions concrètes, rendre souriant, rendre concret nos principes, rendre le bien commun palpable. Et puis, deuxièmement, de ne pas réduire la politique à l'abstrait, aux idéologies, réinvestir le terrain, le terrain local, recomposer le tissu social, en particulier culturel. L'avantage, me semble-t-il, d'un engagement pour des réalisations concrètes, permet d'une part d'illustrer le bien commun pour nos contemporains, simplement qu'il n'en ait pas une idée, mais qu'il le voit concrètement, et d'autre part, de réunir, par cercle concentrique, des personnes qui, eh bien, ont des votes, des attachements partisans différents, mais qui peuvent et qui seraient susceptibles de travailler ensemble, ce qui permettrait le décloisonnement, malgré les partis politiques, et je dirais presque même contre les partis politiques. L'engagement politique, il peut avoir notamment pour objectif, eh bien, de remplacer une offre politique qui est, à l'évidence, défaillante, et cet engagement politique, me semble-t-il, s'il est libre, s'il est doctrinalement libre, eh bien, il consiste à ne pas se rendre pied et poing lié, je dirais, dans les différentes structures qui existent actuellement, mais sans doute essayer de recomposer un mouvement transpartisan. Faut-il attendre un chef pour se lancer dans l'initiative ? C'est évidemment, je dirais, un prétexte à l'inaction. Et en fait, réfléchissons un instant, si nous invoquons le principe de subsidiarité pour dire que, naturellement, les corps sociaux doivent fonctionner selon ce principe, il n'y a aucune raison de ne pas penser que, naturellement, par l'application du principe de subsidiarité, les chefs ou le chef nécessaire à une action politique, eh bien, pourront se réaliser. Vous le savez, vous le savez bien, si Jeanne d'Arc a pu intervenir pour délivrer Orléans du siège des Anglais, c'est parce qu'il y avait d'abord des résistants à Orléans qui empêchaient les Anglais de rentrer dans la ville, et donc, les chefs émergeront naturellement. Notre force, et je terminerai là-dessus, notre force, c'est que nous ne nous battons pas pour des idées issues de notre petite rationalité, nous nous battons pour la défense d'un ordre cosmologique des choses dont nous avons le devoir, d'une certaine manière, de l'illustrer et de le révéler, de procéder à ce que les Grecs appelaient une aléthéia. Alors, pour, eh bien, dire ma dernière phrase, je ne sais pas si les huit minutes sont passées sûrement, elles sont sûrement passées les huit minutes, la politique, je le crois malheureusement, je crois que malheureusement la politique est une guerre pour la conquête des symboles et pour la conquête du terrain. et par conséquent, eh bien, on peut évidemment perdre une guerre, ça n'a rien de déshonorant, mais en revanche, essayons de ne pas nous déshonorer dans cette guerre. Je vous remercie infiniment.